Trois-Rivières et Corinne à Sherbrooke. Mais d'abord à Saguenay, Valérie, le Bureau des enquêtes indépendantes poursuit son travail pour éclaircir les circonstances du décès d'un homme survenu au centre-ville de Chicoutimi. Oui, tôt hier matin, Jean-François, les enquêteurs, quatre enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes qui ont passé une partie de la journée d'hier justement sur place au centre-ville de Chicoutimi pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a quand même le fil des événements qui a été dévoilé hier par le BEI. Ce qu'on apprend, c'est que l'homme aurait fort possiblement été pris d'un malaise après avoir été menotté par les policiers aux petites heures du matin sur la rue Racine. Donc ça a commencé, semble-t-il, autour de 2h44 dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis ce qu'on a appris finalement, c'est que les policiers ont reçu un appel pour une femme désorganisée à ce moment-là. Ils sont arrivés sur place, ont constaté qu'il y avait une camionnette en sens inverse au centre-ville, camionnette qu'on voit sur les images. Et sur place, il semble que c'était le père de la femme en question, femme désorganisée, qui aurait proféré des menaces aux policiers. Et il aurait perdu conscience après avoir été menotté. Il y a des manœuvres de réanimation qui ont été effectuées par les policiers, mais en vain. Alors voilà le fil des événements. Le BEI va consulter également les bandes vidéo sur place des commerces du secteur. Il y a une autopsie aussi qui sera pratiquée sur le corps de l'homme, mais l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui se poursuit dans ce dossier. Un homme de 57 ans, 55 ans, voilà qui a perdu la vie au centre-ville de Chicoutimi.